shalom shalom le prophète joël crassot le maréchal de la brigade anti sorcier depuis la ville de berne en suisse voilà c'est la ville pour la la ville politique n'est ce pas la capitale ou du moins que la capitale politique et c'est si j'ai su que berne est la capitale politique et genève est la capitale économique et ça c'est ici et que j'ai su voilà donc je suis là justement pour n'est ce pas une activité spirituelle dans cette ville avec des enfants spirituels vous êtes si cette chaîne des mystères vous nous décortiquons des choses dont vous aurez des révélations a couplé le souffle et ça c'est vraiment très important d'être toujours connecté donc connecter vous et c'est important de vous connecter d'important j'ai mon téléphone quelque part où j'ai laissé mon téléphone est ce que c'est bon voilà donc donc je suis avec des enfants spirituels voilà connecter vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous pour voir dans le lit là bas voilà qu'on a été vous connaissez vous connaissez vous nous allons partager des grandes choses par la grâce de dieu partager des grandes choses pas la grâce de dieu pas la grâce de dieu tu te présente tu te permets ma fille moi c'est un idée la suisse la deuxième est issu dans la communauté suisse voilà elle est fait partie de de l'équipe de suisse à la même sur le forum en fait elle est moins actif du comité de suisse voilà de comité de suisse mais je présente moi c'est le télétal moi c'est prince et je suis dans la communauté de la suisse mais c'est beaucoup d'argent ou de prince c'est l'enfant des rois dans ce jeu presse là non ça veut dire je vais recevoir qu'on appelle le forum suisse je préfère qu'il me fasse une carte une carte visa illimitée comme ça je prends que des millions sont voilà donc tu avais tout va bien ici voilà c'est l'ambiance et tout ça il fait partie donc on en profite pour saluer madame sylvie madame celle sylvie voilà madame sylvie que le seigneur te bénisse reçoit la grâce de dieu recevez la grâce de dieu je vois donner champion en ligne et ils m'ont loger dans un hôtel de 5 5 étoiles c'est pas les autres niany niany voilà 5 étoiles c'est pas les trucs voilà on va voilà présent toi ma fille je m'appelle ce guélie pascal je suis à berne et je signe l'enfant spirituel pour fait qu'elle sont très bien ça veut dire vous êtes de quelle nationalité comme le téléphone là dans voilà vous voyez vous voyez les histoires les camerounais ils sont dans mon histoire là quand le cas il va redire ça a dit que ça a pris souhaité les voir et dit dans mon histoire là c'est que ça a pris les camerounais s'amuse pas le appel histoire des prophètes la soirée on doit qu'on dès qu'ils jouent à les consulés mais voilà yandé pour manger l'ondolée et quelques 46 ans quand vous dites le sol à 60 ans on parle cuit le bon je n'ai pas envie qu'on dit le le coq le coq mais le cuit c'est ça le coq le cuit le cuit le cuit le cuit c'est une chose en couille mais c'est le cuit donc puis l'homme cuit très bien donc j'ai préféré l'on cuit là c'est parce que quand il ya le cuit c'est pas bon c'est l'on cuit qui est intéressant que selon le c'est quel coq ça vous êtes les français cosmotif ou bien c'est coq ou bien le quoi le poc et vous là vous avez quelle source non a dit cliti on a voilà 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 moi j'aime les noms comme ça les noms très bizarre le bongo chobie ça veut dire le chobie des dents le bombeau est le bon goût lui le coi le nom l'homme puis là le bongo chobie c'est pour les bassins c'est pour les bassins c'était bassin non non elle est une bêtise elle est bêtise je suis et rwondo de lisa et ton non tu es bêtise bêtise toi tu es bambé l'équipe il y a tout cela bambé l'équipe mais trois lettres noblesse dignité élégante voilà c'est là-bas c'est parti maintenant il a dû m'envoyer si un terrain un terrain voilà voilà moi m'envoyer donc chez eux voilà oui lui aussi mais j'ai oublié la terre camerounais là c'est quoi ton dialecte n'est pas les boulots j'avais bref ou j'ai bêtis mais quoi je boule pourquoi tu parles et boulotiste de fois non je sais vous le moi je suis bt du la des sains mélangés qui m'a duré seulement enfin comment voilà donc nous sommes à ben je suis très heureux depuis cette heure je suis là dans cette ville par la grâce de dieu pour n'est ce pas n'est ce pas une mission spirituelle c'est très bien c'est bien de changer le professeur création n'est pas que celui du de la côte d'ivoire voilà non je suis plus maintenant que je suis international et moi même les chanteurs de cotiser de l'argent à les construire une maison à doit l'ayant des petits là vous êtes où ça veut dire quelle ville il ya monde et à vendre la capitale d'opposé rayon de vous comprenez donc voici un peu donc les choses chez nous il ya voilà la voilà la ticliti le ticliti piati il ya bas et puis à moins bas oui c'est de la sauce de feuilles du manioc pas c'est manioc moins moins c'est fait bas et puis à moins et il ya aussi qu'on appelle sur corps la sauce sur encore mais c'est source ma fille c'est celle c'est c'est dans un truc on prend casse comme arachide en plus c'est une plante qu'on en brousse et puis c'est comme un fruit quand ça mûri ça sans façon qu'on casse mais c'est bruyant c'est comme arachide et puis on grille et plus qu'on casse de la sauce est bruyante comme ça nous connaissez la vache aussi du peut-être tu vois parce que vous connaissez peut-être vous connaissez d'on appelle ça sur quoi voilà on appelle ça sur quoi voilà donc nous sommes en train de nous allons parler de quelque chose de très important voilà copain il ya aussi copain voilà copain j'ai expliqué copain copain c'est la sauce gomme au con j'ai expliqué dans la voiture en deux coupes ça ferait comme ça et puis on verse ton jette les petits aubergines un peu les piments frais ça a beau un peu plus la mousse là puis on laisse cuit un peu on jette les poissons des dents parce que moi je suis pas d'en faire des viandes je suis désolé à coup de nos gens ils ont gâté à fait des viandes les poissons frais fumer un peu et puis si tu veux que j'ai quatre dedans tu laisses cuit de magique des dents un peu de sain comme en origine puis tu t'essais avec du plat cali vous appelez ça là bas couscous de manioc ce nom n'appelle ça plat cali quand tu finis de manger ça sommet tu vas les felles toi mais tu te lèves avec témoignage voilà donc vous voyez qu'on se réjouit dans les plats voilà quand je parle d'un plat ivoirien il se réjouit aussi dans ce plat ivoirien et tout ça ça veut dire que c'est la communauté nous autres nous nous battons n'est ce pas voilà nous nous battons pour que dieu bénisse l'afrique voilà bassement c'est un dur mais crevettes fumées des dents oui crevettes fumées on met crevettes fumées voilà crevettes fumées et quand il s'agit tu peux même à couper ton doigt peut-être comme tu n'es pas sorcier tu vas penser que c'est ton doigt sinon quand tu manges tu te blesse parce que nous au village on mange à la main non on n'est pas là chalam chouzandote nous n'est pas là dans vos histoires de non mange à la main voilà donc tout va bien voilà par la grâce de dieu recevez la grâce de dieu chez vous recevez la main de dieu j'aime bien les camerounais voilà les camerounais on avait nous avons un grand programme très bientôt sur le cameroun nous avons un grand programme au cameroun au cameroun dans le mois d'août nous sommes en train de n'est ce pas préparer j'ai dit maxi j'ai écouté avec beaucoup n'est ce pas beaucoup de d'amour le pasteur sage le pasteur sage m'a appelé j'ai maintenant je crois juste après la vidéo de quelqu'un là il m'a appelé et le pasteur sage était parti il est parti le pasteur sage est parti je l'ai est communé de l'église à cause du fait qu'il s'est mal comporté il a eu un très mauvais comportement et l'église doit sanctionner des choses c'est mon fils spirituel donc je joue pas je le sanctionne voilà donc je l'ai est commune parce que plusieurs fois on l'a ramené donc il est parti et après avoir entendu des nouvelles que je n'ai pas envie de revenir si ça te soit passé c'est donné trop noir à ce petit là voilà donc le pasteur sage a décidé de venir il m'a appelé parce qu'il j'aime j'ai un numéro n'est ce pas jeune numéro j'ai un numéro de la corde du voie parce que je gère aussi mes activités de l'autre côté il m'appelle il me dit papa je vais t'es parler j'ai dit à noli ça va on s'attrape le 8 voilà je vais venir à divo parce que voici ce que j'apprends je ne suis pas là c'est vrai que je me suis mal comporté tu m'as chassé mais attends tu as confié une église à quelqu'un il a abandonné cette église il a laissé les fidèles il est parti on m'a quand j'ai appris que tu l'appel il décroche pas voilà c'est une foutaise et c'est être mal poli or c'est toi qui nous a tous fait papa je me mets en genoux j'ai dit mais tu entendais oui petit j'aime pas les trucs comme ça je suis déjà blessé chez nous on dit qu'un serpent t'a mordu même fil pour chargeur du portable tu as peur de ça petit faut pas venir augmenter ma douleur faut rester tu as mangé ta sauce graines ou tu s'envoies là parce que chez eux je ne peux pas bien reste là bas et à sauter et il dit non je vais venir mais pourquoi j'ai dit non je peux pas laisser une église comme ça qui nous a fait toi tu entends ne peut pas une convention j'attendais de rentrer que tu rentres en cas de voir envoyer une délégation de ma famille parce que je me souviens que c'est toi qui parce que sa fille à la fondation sa fille est la fondation et c'est moi qui m'occupe de sa fille il dit mais voici ce que tu me fais donc je vais pas laisser que cette oeuvre la tombe j'ai dit le petit là il m'a touché quand même pas c'est dit que je viens faut pas laisser bon si bon ok donc il est venu il allait dit bon il prend le commandement mais avec d'autres parce que qui sont là bas il va commencer et il a fait le direct je l'écoutais avec beaucoup quand tu étais piqué mais beaucoup d'amour parce que lui je le connais mais parce que c'est j'ai moins c'est une histoire qui date de depuis 2007 c'est mon fils que j'ai engendré il me connaît mieux et je le connais voilà je le connais dans la galère et dieu m'a aidé et donc le pasteur sèche de parti et j'ai vu le pasteur sèche chanter j'ai pleuré je le suivais j'ai coulé là parce que c'est qu'ils disaient dans ma langue bt me toucher il me parlait directement directement dans la chanson parce que c'est un chansonnier sèche et chante très bien avant que sèche ne parte de l'église qu'on est commune sèche j'ai même demandé à sèche que j'allais mettre j'ai mis faire ma carrière musicale et que désormais que c'est sèche qui allait prendre la relève parce que c'est sèche qu'elle est désormais n'est ce pas dit n'est ce pas être produit par ma structure baroque donc on s'entendu et puis a eu bon c'est qu'il a dit et fait bon bref donc c'est un chansonnier donc quand il a chanté ça m'a vraiment touché et c'était vraiment des chansons qui m'ont coulé les larmes j'ai dit voici quelqu'un dans un moment difficile vous savez pour reconnaître un vrai enfant c'est dans les moments difficiles voilà c'est dans les moments difficiles et puis c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît un vrai fils sauf cela que ceux qui n'est ce pas pense que l'autre des sages en mes parents si internet qui refuse et en même temps il en profite pour parler saluer des gens il salue des gens sur internet je salue de lui là parce qu'il m'a donné des sages conseils aïe j'avais dit les choses intercommandité derrière moi et voici un fils qui se réveille qu'on a chassé qui dit non c'est ma chose c'est ma chose je viens donc je salue son courage c'est le courage et l'humilité et donc il est venu il a fait un direct tout à l'heure qu'on a tous écouté par la grâce de dieu dieu merci il fera aussi je lui ai dit faut pas que ça s'arrête là tu dois te confesser publiquement devant l'église tout ce que tu as fait tu dis tu te mets en genoux on prie pour toi et tu intègres les mêmes en ligne salut serge tu vas intégrer l'église et puis bon l'oeuvre continue voilà parce que c'est ça l'oeuvre continue donc shalom l'église l'or un grand culte ce dimanche ça serait en direct et en même temps ce le 8 prochain le dimanche 8 prochain les gens ils pensent qu'ils sont rusés il ya des gens souvent ils font des chaussons tout de toi ils pensent qu'ils sont plus intelligents que toi pourtant tu les vois tu vois tout ce qu'ils font et ils ont l'art de détruire il ya des gens soit toi là à cette destruction j'expliquais quelque chose à divo j'ai des enfants que j'encadre l'orphelinat des divots donc laisse dans le droit de l'achat de l'onu on dit les on dit les enfants ont droit à l'éducation comme les enfants ont droit à l'éducation on doit pas refuser l'éducation aux enfants donc mon appel notre part c'est de loger les enfants le même dans un cadre idéal comme l'orphelinat des divots la fondation dans la rentrée seconde scolaire arrivée on a présenté notre dossier à l'expression primaire vous dit voici prenez les enfants mettez-les à l'école les gens du nom ils veulent pas mais pourquoi mais non vous n'avez pas l'agrément ils sont rentrés par ici on a des papiers qui nous demandent qui nous oblige à d'aider qui nous donne le droit de travailler moi j'ai des relations à l'onu je suis en contact direct avec la dame en kader qui gère tous les ong la protection de l'enfant dans le monde donc si moi j'avais un fonds mauvais et méchant j'allais organiser une conférence de presse et tous les journalistes me connaissent ils allaient venir à divot et je faisais une conférence de presse devant tout le monde et puis j'ai un décès la vie de divot pour dire voici ce qu'ils sont en train de faire c'était mon droit et j'avais raison mais en faisant ça et ça leur est mieux jusqu'à la tête de l'état c'est qu'ils allaient faire ma stratégie à l'émet ça les fait que tous les structures doit la protection d'enfant j'allais j'allais les interpeller mais je me suis tu si en ce tenant je suis allé prendre l'argent dans mon compte et puis je suis allé inscrit au privé sachant que chaque mois il faut payer ok je me suis calme et pourquoi parce que en moi j'ai pas un fonds mauvais quand tu as un fonds mauvais quand la mauvaise pensée t'anime c'est ce que tu fais donc moi comme j'ai pas un fonds mauvais en moi je n'ai pas osé accepter cette mauvaise pensée qui dit fais ça je dis non en le faisant l'inspecteur va faire son travail il ya beaucoup qui perdont leur boulot et ça va faire ce qu'il doit faire je garde mon calme je m'adresse au n'est ce pas la structure n'est ce pas qu'on appelle le droit de droit de l'homme à divo je m'adresse à eux on adresse un courrier c'est eux maintenant qui sont chargés de régler ça ça fait tomber toute la vie ça vient pas de moi on les a interpellés ils disent non mais il faut qu'on en ramène les enfants je dis non j'ai commencé quelque chose je vais terminer je n'ai même pas dressé un courrier à l'onu je n'ai pas dressé un courrier à l'unicef je n'ai pas dressé un courrier aux droits les structures droit parce que pour moi ça ne valait pas la peine c'est sans dire quelqu'un à le saint-esprit en lui quand quelqu'un font bon c'est comme ça se comporte mais quand j'ai un fonds mauvais c'est un mauvais caractère qui apparaît quand quelque chose de mauvais t'anime tu ne réfléchis pas et c'est ce que tu fais c'est ça que celui qui n'est pas capable de réfléchir c'est qu'il n'est plus qu'un animal même les chiens sont fidèles c'est les meilleurs compagnons les chiens t'abandonnent pas même si tu as couché le chien il restera il va aboyer et puis on dit quelqu'un fait un AVC les tombés même les chiens voilà donc moi je n'ai pas eu un fonds mauvais je suis resté là et j'ai pu scolariser ces enfants par la grâce de dieu aujourd'hui sont tous passés n'est son appareil on dit quelqu'un un fonds qui est bon quand j'ai un fonds mauvais qui a réagi et on est fini toujours pas reconnaître au travers des oeuvres voilà donc dieu maxi que le prof et le pasteur c'est soit de retour dieu maxi et le huit le huit nous avons un grand culte à vitrine si c'est nioli tu dois être là tout le monde est là tout le monde est là à vitrine si c'est à sa paris et nous avons un grand culte des grâces afin de pouvoir louer le seigneur à ce grand culte là que des grâces et de bénédictions à vitrine à vitrine si c'est de 12 heures à 8 heures c'est de 12 heures à 8 heures voilà donc mais en même temps la confédération des églises évangéliques de code d'ivoire voilà seront à divo aussi pour n'est ce pas lancer avec une prédication et des pasteurs viendront là bas n'est ce pas pour préparer n'est ce pas la convention qui aura lieu n'est ce pas dans le mois de doutes que nous sommes en train de préparer voilà si tu ne peux pas aider quelqu'un faut pas le gâter ça c'est très important si tu ne peux pas aider quelqu'un faut pas le nuire parce que tous les actes qu'on pose ça nous rattrape des mains c'est pour ça qui donne mon exemple j'avais mon droit de les convoquer chez le préfet j'avais mon droit avec mes relations depuis new york fait une conférence de presse faisant direct interpeller les gens avec ma vidéo fait boucler ça ma vidéo et puis divo à l'être tremblé parce qu'il avait comme une bêtise mais j'ai vu avec eux on appelle à vivre en société ce n'est pas être à la base du malheur des gens non j'ai fait ce qui m'a pas et j'ai continué voilà pour dit il faut être bon il faut être bien dans la vie il faut avoir un bon coeur il faut apprendre à se maîtriser le saint-esprit et nous mettre quand tu as le saint-esprit m'a devant un danger mauvaise chose il te maîtrise voilà donc on dit ne soignez ne manquez pas ce programme de taille à vitry si c'est à partir du du jeudi pendant dimanche oui dimanche oui 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 j'ai de 12 heures à 15 heures voilà et ce dimanche nous aurons un direct depuis la ville de divo depuis zaroco est de plus divo et nous allons suivre le culte en direct voilà et nous allons voir les délivrances en direct voilà ce dimanche là sera connecté nous allons suivre mon cher et j'ai su ça depuis ici voilà donc soyez bénis soyez fortifiés j'ai salué l'église de divo le pasteur serge n'est ce pas l'évangéliste joël tous les secrétariat tous ceux qui sont là les anciens de l'église soyez fortifiés soyez et bénis voilà sans plus tarder j'aurai une révélation des tailles tout à l'heure je vais rentrer dans beaucoup de détails pour démasquer encore beaucoup des têtes je fais tomber des masques mais pour l'heure nous allons écouter les témoignages voilà j'ai passé le témoignage d'annick c'est l'une de mes filles voilà à la convention qu'on a organisé une convention c'est ça qui c'est vraiment très important d'organiser des conventions dans des pays donc en suisse le seigneur est passé par votre serviteur pour opérer une grande délivrance dans sa vie aujourd'hui elle travaille quelque chose qu'elle ne faisait pas tout était bloqué dans sa vie voilà vitrice ici c'est un jeu voilà de 12 heures à 15 heures voilà donc elle va nous rendre son témoignage voilà un témoignage très poignant du ministère je commence par une île je pense à toi ok on t'écoute moi je m'appelle annie je suis dans la convention suisse aujourd'hui je vais vous rendre mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait pour moi à travers le prophète jules grasso quand j'avais connu le prophète jules grasso je ne faisais rien dans ma vie tout allait mal je n'avais rien sans d'emploi tu faisais vraiment rien quand je l'avais connu les premières impositions de moi que le prophète m'avait fait ça déclencher beaucoup de choses dans ma vie et quand il était revenu au mois de décembre qu'on avait fait la convention à zurich c'est là vraiment que tout avait déclenché et là il avait arrivé à chasser le démon qui était à moi à travers là j'ai fait ma formation et j'ai réussi mon dit et j'ai eu mon diplôme j'ai fait ta formation c'est ça oui j'ai fait ma formation et j'ai eu mon diplôme et maintenant je travaille j'ai signé un contrat un cru que je n'avais jamais vraiment pris dans ma vie il faut reprendre parce que les gens disent qu'ils n'entendent pas ils n'ont pas attendu reprends présente toi reprends la vidéo reprends reprends parle un peu fort parle un peu fort moi c'est annie de la suisse ne parle comme guédé paul au village moi je m'appelle annie c'est dans la convention suisse le groupe de suisse des enfants spirituels professeurs en suisse alors aujourd'hui je vais vous rendre mon témoignage pour tout ce que j'ai fait pour moi à travers le prophète joël crasson quand j'avais connu le prophète joël crasson je ne faisais rien dans ma vie tout était bloqué ma vie était bloquée et ruiner complètement et quand j'avais connu le prophète il m'a fait une délivrance et là tout est allé bien ça m'a ça m'a ouvert les portes j'ai pu et j'ai pu faire ma formation j'ai fini ma formation et j'ai eu mon diplôme ensuite j'ai signé le contrat d'où j'avais fait mon stage donc actuellement je suis en train de travailler 100% ça veut dire quoi ce qu'on appelle le contrat c'est délicieux c'est délicieux c'est délicieux oui c'est un décor ça veut dire que tu es engagé mais non j'ai embauché tout ça oui je suis embauché mais dont tu payeras ta dîme tout ça aussi après la délivrance j'avais qu'il y avait un fardeau qui pesait toujours elle avait un esprit de la sorcerie qui l'emmerdait tout à l'heure vous allez peut-être voir après et le seigneur là je suis très compréhensible il y avait un poids qui pesait en moi je me disais mais si c'est vraiment ma mère qui me fait aussi du mal non laisse la fin de m'envoi pas dit le nom de quelqu'un pour parler du poids seulement oui du poids qui était là alors j'avais reçu un appel en afrique que l'un de mes parents était souffrant alors j'ai envoyé l'agent j'ai fait l'opération après quand l'opération était fini c'est comme le poids qui était sur mes épaules je me suis senti léger libéré maintenant ma vie marche normalement je n'ai plus de problème à la maison qui connaît mon fiancé n'arrivait pas à dormir parce qu'il avait peur que je vive avec une sirène il avait peur que tu le manges avec la sauce indolée il y avait des moments il me disait deux fois il sortait de mon corps de ton corps la sorcellerie pour l'attaquer pour l'attaquer mais gloire à dieu j'ai été délivré par la société comme en quelques petits palques c'est ça là c'est c'est talent ça j'ai juste envie c'est talent non pas les gens me veulent à joyeux source et puis 10 ans que je serai à yaoundé je serai non moi le prophète alors le prophète serait à yaoundé je vous aime le prophète et soit à yaoundé à cameroon dans ma lumine mais c'est beaucoup à mounaise et à yaoundé à douala n'importe où au cameroon ni mise mise au top des prophètes jouent grâce à une voie et mon dommage et voire bas et voire de se vendre les mineurs à dieu va vous aider le manier à mazé et on y attend que ma profète face et on dit c'est du l'opatoie là nous voient pas penser pour toi français là c'est pas pour toi s'il vous plaît français vous peut-être que ceux qui savent très bien vont la reconnaître dans les vidéos elle a vécu des moments de délivrance intense dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie et j'avais et blocage blocage pas d'emploi tout était bloqué tout était bloqué et il y avait la socellerie qui s'est manifestée et tout était bizarre dans sa vie et le seigneur l'a délivré une fois les esprits sont partis n'est ce pas le seigneur a opéré un grand miracle aujourd'hui elle a eu l'emploi va t'assoir là bas comme ça le livre n'a pas sorti elle a eu un emploi aujourd'hui mais c'est qu'elle a signé ccdi c'est ça voilà contrat et déterminé c'est ça voilà voilà donc assez toi on va parler à c'est toi monsieur vous êtes chez moi là allez-y alors moi c'est prince le mari de l'ami t'as vu rien il a dit ce qu'il a dit tu as dit de mon fiancé et lui dit mon mari faut rétifier on n'est pas encore manger oui il est temps que ton fiancé c'est ça comment on s'est marié vous avez fait la dote je suis là pour aller faire la dote le père là mais je crois qu'il t'apporte beaucoup de choses il a beaucoup apporté à ta vie c'est ça qui t'a aidé qui m'a beaucoup aidé difficile on est souvent ta bouche aussi elle lance roquette du temps lance roquette fait pas là beaucoup c'est ce qu'on appelle de la bouche est armée c'est à dire tu parles aussi pas là dans bouche là pas là pas là c'est ce qu'on appelle lance roquette j'ai un pistolet dans bouche monsieur c'était un problème on peut pas parler avec un monsieur en vent ça c'est en vingt c'est cela j'ai tu cassé les assiettes oui j'ai passé tous les verres qu'on achetait à tout moment on partait toujours acheter la télévision qui coûtait 3500 francs suisse équivalent non non laisse là en témoignage peut-être tu es très possédé animé des mauvais esprits voilà tu as délivré très bien prince on va écouter ton témoignage comment tu vois la délivrance de ta fiancée qui est à fait tu épouses comment tu comment tu savous sa délivrance pour moi je suis aimé parce qu'il n'y a plus le problème qu'on faisait avant et depuis le jour qu'elle est délivrée jusqu'à présent il n'y a plus encore certaines choses qu'on voit à la maison c'est à dire qu'il fait partie maintenant son esprit est revenu en elle et maintenant tout va bien elle a trouvé un emploi elle est heureuse moi je suis heureux aussi toi tu travailles aussi moi je faisais l'école j'ai fini cette année donc tu vas travailler c'est ça je vais travailler donc tu avais dit que tu as retrouvé la paix oui j'ai trouvé la paix j'ai rien d'être d'être en paix avec ce qu'on aime c'est ça oui c'est ça ça m'embêtait à tout moment parce que la maison n'est pas fait pour lance-roquettes c'est pas fait pour un deux jours on va faire la bosque c'est un endroit où on dit chérie je t'aime je t'aime on prépare un peu tout ça j'ai disais même sauf que c'est non j'ai dit c'est comme ça c'est blâme le foyer n'est pas fait pour bagarre mais il y avait la bagarre à cause des esprits oui exactement parce que et après tu te ressaisissez parce que si elle partait avec vous mais qui allait tu prends non c'est même pas ça c'est tout c'est que l'amour c'est parce que c'est un meilleur c'est l'amour il y a aussi l'amour c'est qu'on a dit non c'est pas ça il y avait aussi l'amour je lui disais c'est par rien petit gourmet qui allait le prendre ou est ma fille ma fille il a la voix gourmet pour moi c'était ça c'est je lui disais que c'était bien quand il y avait toujours des problèmes quand je partais c'est lui qui faisait toujours le premier parle fort quand même et puis maintenant que c'est passé ça va oui maintenant ça va depuis qu'elle a trouvé son emploi tout va bien moi je suis content pour elle elle est motivée elle a réussi son diplôme un côté c'est un pâteau parce que c'était mon seul que je voulais qu'il lui disait qu'un côté moi j'ai fait l'école et toi tu dois faire la même chose c'était aussi ça et maintenant tout va bien moi je suis vrai et merci à merci à prophète de nous avoir aidé d'avoir soutenu vraiment le côté là côté spirituel merci quand on fait aussi les prières c'était quand même efficace je passe pas quelqu'un pour aider les gens si on est fort on a toujours besoin de quelqu'un quelqu'un pour nous soutenir c'est exactement c'était ça voilà donc merci parce qu'il faut reconnaître aussi parce que quand quelqu'un te soutient faut lui dire merci et ça quand on reconnaît pas c'est de l'ingratitude voilà nous sommes je suis personnellement très 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 heureux voilà gloire soit rendu à dieu le témoignage est rendu pour que la gloire revienne à notre dieu pour que la puissance de jésus-christ soit davantage glorifiée pour dire si jésus-christ a pu désarmer une bouche jésus a laissé enlever les lances roquettes jésus va à stabiliser n'est-ce pas la vie de ce futur couple n'est-ce pas jésus a porté la paix non seulement la paix il y a eu de l'emploi à la suite de ça il y a eu l'emploi parce que c'était caractérisé par les échecs c'est moi qui ai fait ça au fait du mois j'ai passé par moi pour faire sa délivrance j'ai vu comment l'esprit de la sorcellerie s'est manifesté d'une manière puissante et quand l'esprit sort il va avec l'échec il va avec la pauvreté il va chez nous on dit à tous les nyanis 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 il va avec tout ça voilà donc c'est la joie aujourd'hui elle travaille n'est-ce pas elle gagne son pain elle a signé un contrat elle a un salaire maintenant voilà elle a un salaire et monsieur est heureux quand il rentre à la maison c'est les gros bisous et puis les plantes d'olé qu'il mange maintenant voilà c'est vraiment très important de manger aussi parce que c'est important de manger voilà donc ils sont très heureux j'aime voir les gens heureux voilà j'aime voir les gens heureux voilà j'aime voir les gens heureux la paix est venue dans le foyer la paix j'ai rien de tel toute solution à un problème avec jésus toute solution à un problème avec jésus-Christ de nazareth alors toi qui m'écoutent actuellement si un problème dans ton foyer si il ya des troubles que tu es en train de vivre sache que il ya une solution elle se trouve uniquement qui est en jésus si tu n'arrives pas te maîtriser si tes relations ne se soldent que pas de l'échec en échec voilà d'échec en échec il ya une solution va te faire délivrer et tu verras jésus-Christ te restaurer voilà elle a signé le contrat on dit 100% voilà 100% ça veut dire elle à l'aise voilà ça veut dire qu'elle à l'aise gloire soit rendue au seigneur pour ce puissant n'est ce pas témoignage à la gloire de notre dieu voilà donc nous nécessitons maintenant de prendre le témoignage de la sœur allons-y ton témoignage bonsoir tout le monde je m'appelle madame j'ai connu le prophète grasso youtube et j'ai suivi depuis des années et je disais toujours un jour j'irai un niveau rencontré je profite fait toujours et un jour j'étais chez ma sœur dans ma souffrance dans ma je sais pas comment dire j'ai j'étais chez ma soeur chère j'étais en train de regarder justement youtube il est en train délivré je vois qu'on est en train de délivrer ma fille amie voilà mais ah ok donc tu es tombé c'est la vidéo des maniques on attend temps de la délivrer oui mais j'ai crié j'étais à ma seule et moi je connais la petite qui la connaît est avec son fiancé j'ai coupé et j'ai dit que je viendrai en suisse non il vient pas à dix vous ok et quand j'ai rencontré j'ai dit que je veux voir ni je n'y avait pas je ne la voyais plus un jour je suis je suis un truc avec j'ai là non j'étais on est dans l'autre j'appelle j'ai dit amy je vais te voir elle avait peur mais pourquoi tu me vois je te vois mais quand j'ai vu j'ai vu le comité de suisse et toi tout récemment en suisse dans quel mois le mois le mois de mai je suis allé je suis venu avec mon frère mes deux fils et le professeur a délivré mon fils mon deuxième et le premier il ne trouvait pas du travail il toute sa vie était noir ouais c'était chèque le chèque le chèque le chèque c'est que tout ça et dernièrement il a trouvé un travail un travail j'ai plein de gloire à dieu ah mais ah mais merci au prophète et j'aimerais dire à mes soeurs mes parents du cameroun qu'ils doivent recevoir le prophète parce que c'est vrai faut pas il faut pas nier c'est vrai il délivre et il délivre vraiment et c'est vrai tu vas malwno je suis de la musique je le sais un peu mais ce que l'on veut mais tuelimais mais huit m et pour fait kassos cammond parce que un des livres et des livres au nouveau parce que a fini de mener d'une source et les rives pas à vous comme vous dire à ce cameroun parce que j'en sais quelque chose donc c'est tout ce que j'ai tout ça c'est français mais c'est comme vous voilà donc nous bénissons le nom du seigneur avec ses témoignages accouplé le souffle pour dire que jésus crie et seigneur voici un peu pourquoi il est vraiment important que les conventions aient lieu quand nous voyageons dans les contrées dans les villes et surtout ici en europe n'est ce pas c'est pour aider n'est ce pas la diaspora une fois la diaspora délivrée mais attend n'est ce pas c'est la bénédiction qui va se répéter la bénédiction c'est l'afrique qui bénéficiera n'est ce pas de ces grandes bénédictions voilà nous bénissons le seigneur pour tout ce qu'il fait nous bénissons le nom du seigneur pour sa grâce infinie pour sa grâce infinie qui ne cesse de se manifester chaque jour dans la vie de ses enfants dieu il est merveilleux quand vous le cherchez d'une manière sincère il se révèle à vous et ça c'est vraiment très important quand vous cherchez dieu il se révèle véritablement à vous il se manifeste puissamment il vous montre sa puissance comment il est puissant comment il est capable n'est ce pas n'est ce pas de de se glorifier de se manifester et ça c'est vraiment très intéressant voilà bien aimé et ça c'est vraiment très intéressant nous bénissons le nom du seigneur merci pour d'avoir écouté ces témoignages je rends toute la gloire au seigneur toi qui en train de m'écouter maintenant là où tu es que ça soit sur le continent américain les états unis d'amérique que ça soit le canada pendant que tu entends m'écouter que ça soit en australie que ça soit sur le continent africain même ici dans le continent européen reçoit chez toi pendant que tu m'écoutes la main de dieu qui vient de te délivrer ta vie pour une fois de la stérilité des blocages des situations bizarres que la main de dieu t'apporte une restauration totale et que jésus-christ te guérisse là où tu es et que jésus te délivre là où tu es et qu'une notion particulière se manifeste dans ta vie que la puissance de l'esprit de dieu agisse fortement et dans ta vie reçoit la grâce de dieu et reçoit cette tension forte sur ta vie soit béni et soit restauré pour l'heure je vous dis shalom bonne nuit à vous et en demain pour des grandes choses demain est un grand jour demain soir c'est un grand jour on aura beaucoup de choses à faire ensemble shalom à vous soyez bénis bonne nuit pour ceux qui sont en europe pour ceux les gens qui sont aux états unis bon dîner à vous parce que c'est maintenant vous allez manger là où le monde est très bizarre c'est là-bas maintenant les 18 heures chez nous c'est maintenant nous on va rembourser crédit de sommeil c'est dans notre corps ça nous bip shalom à vous avant de dormir le somme 4 verset 9 je me couche je m'en dors en paix oh internet tu me donnes de la sécurité de ma demeure je me couche je m'en dors en paix ceux qui traversent les moments difficiles de cauchemar vous prenez le somme 91 vous priez ceux qui vivent une adversité terrible rentrer dans le somme 35 commencez à prier que dieu vous restaure que dieu vous délivre la pauvreté de la misère que dieu vous bénisse que dieu bénisse tout le monde recevez la grâce de dieu chez vous voilà recevez la grâce de dieu chez vous que dieu bénisse shalom à vous merci